Musique Yo les crozes, c'est Toshikro Putain j'ai plus l'habitude de dire ça, c'est bizarre hein Ah c'est bizarre On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Song of Horror Voilà, j'avais kiffé le premier en avant pour le deuxième J'ai envie de dire, et peut-être jusqu'au 4 j'espère On y go ? Vous êtes prêts les crozes ? Êtes-vous prêts ? Là on part pour, ouais je dirais 1h30, 2h de live Ouais ouais, on va se mettre bien C'est bien, c'est bien, c'est que le prince de Slumbo nous donnera une audience Comment vous vous sentez, votre Président ? J'ai... j'ai eu un rêve, je... je suis OK Merci de venir, Lydia J'ai eu un ami de ses amis, un certain Mr. Farber Je pense que c'est un ami qui a décrié dans cette lettre Mais il n'était pas vraiment là C'était comme si il était à l'autre côté de... Oh... Je pense que nous devons payer une visite à ce père Et lui demander à la boîte de musique et à Husha Il a un shop, dans la ville, pas loin d'ici Daniel, s'il vous plaît Je vais faire un résumé, les crocs Si vous n'arrivez pas à lire les sous-titres Je vais vous faire un résumé de ce qui vient de se passer Euh... en gros Pour la faire court Euh... ouais parfait Alors, attendez, je vais regarder déjà les personnages qu'on a dans l'épisode 2 Je pense pas que c'est les mêmes Donc lui, Etienne Bertrand, c'est notre patron Lui, on l'avait dans l'épisode 1 Donc lui, on l'a toujours Voilà, elle, c'est une nouvelle Erika Farber Ah, c'est... Ah, c'est la fille de Isaac Farber Celui qui tient le magasin d'antiquité D'accord, c'est sa fille Elle s'occupe des finances, d'accord Ensuite, on a Renée Ça va, Renée ? Renée Et Née pour être flic Née dans les Caraïbes Nanana Ok, c'est un flic D'accord Ah, il a un flingue Il a une norme de service Ça peut être très intéressant, ça Et on a Daniel Donc Daniel qui revient Euh... Parmi les... Enfin, qui revient à des vivants, quoi Des morts, plutôt Voilà On va pouvoir réincarner notre bon vieux Daniel Ok Bon bah nickel Donc ouais, pour résumer Alors souvenez-vous, dans l'épisode 1 Il y avait cette boîte à musique Cette boîte à musique C'est Isaac Ferber, c'est ça ? Qui nous l'a envoyé Qui l'a envoyé à Usher Chez lui À savoir que cette boîte À musique est en T C'est pour ça qu'il y avait tous ces phénomènes paranormales Donc là, Daniel, il s'est dit Euh... Bon J'ai vu les lettres de Usher Et dans ces lettres, il est marqué Boîte de musique en T Nanana Donc là, ce qu'on va faire On va aller directement Dans le magasin D'antiquité De Isaac Et de sa fille Voilà J'ai bien résumé ou pas ? Et on va commencer le jeu avec Daniel J'ai trop envie de jouer Daniel Il me manque Daniel Voilà On va jouer Daniel direct Allez Daniel On compte sur toi On va essayer de pas mourir On va essayer vraiment de faire attention On va pas essayer de faire les mêmes conneries Que l'épisode 1 1er octobre 1998 Donc nous sommes arrivés Dans le magasin D'antiquité de Isaac On dirait qu'ils vendent toutes sortes d'antiquités ici Est-ce qu'il y a quelque chose sous cette casserole ? Ah Oh Une vieille clé Trouvée sous un pot de fleurs Je prends On va pouvoir ouvrir la porte du coup du magasin J'imagine Voilà Bonsoir Arizona Allez on rentre On rentre On rentre On rentre Nous voilà à l'intérieur En fait là ce qui me fait peur C'est que dans ce magasin J'ai l'impression qu'il va pas y avoir Si la boîte à musique hantée vient de ce magasin C'est le genre de magasin qui regroupe plein d'objets hantés Donc il faut faire gaffe Des cannes et des parapluies J'espère qu'il y a quelqu'un dans le magasin Oublie pas d'écouter aux portes touchées Ouais c'est clair On va faire attention Épisode 2 Étranglement calme L'endroit a l'air vide Je me demande si ce mec Isaac est dans le coin C'est vraiment bien fait J'adore l'ambiance de ce jeu Tous les genres de livres et d'antiquités Wow Le savoir faire de ce modèle navire m'impressionne Regardez Ah putain Une de ces vieilles machines à prédiction Je crois que si on met une pièce dedans Elle ira à le futur Ou un truc comme ça Ah j'ai pas de pièce mal Ah attends Le badge est-ce qu'il marche ? Non il marche pas Il va falloir trouver une pièce Si on veut connaître notre avenir Une note Je ne la trouve pas Je ne me souviens pas Où j'ai mis cette putain de boîte à musique Je croyais que je l'avais laissée Avec le reste du lot Ou pas Oui Autrement Où peut-elle être ? Dans ce lot Il y avait aussi une garde-robe Avec des tasses de sang On l'a mise dans la cour Et on l'a traîné jusqu'à une de nos salles De stockage dans la cave Mais dans laquelle l'a-t-on mise ? Je ne me souviens même pas de sa forme Ni de sa couleur Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourrais-je révéler le sang Laissé derrière moi ? Je vais devoir acheter Du luminol Pas vrai ? C'est ce que la police utilise Peut-être que de cette façon Je pourrais retrouver le lot de produits Qui contient la garde-robe Et la boîte qui va avec Sébastien dit que je dois La rendre à ses propriétaires La famille Le Grand Amsberg Si j'y parviens Est-ce que cette folie s'arrêtera ? Ok Ecoutez les bruits Je ne sais pas si vous entendez L'ambiance sonore Avec la pluie La pluie sur la vitre Le tic-toc A gauche C'est bien foutu Bon du coup Ce magasin Me fait un peu flipper Ouah Regardez là L'armure Ouah L'armure chinoise L'armure de samouraï ça On dirait une armure japonaise Attends Est-ce qu'il y a quelque chose Dans sa bouche ? Ah Il y a quelque chose Dans sa bouche Est-ce que je peux regarder ? Est-ce qu'on regarde dedans ? Putain Moi j'ai peur J'ai peur de faire Des trucs comme ça On regarde dans sa bouche Vous croyez que c'est Vous croyez que ça craint ou pas ? On y va ? Ouais ? Allez on y va Je pense pas qu'il y ait de Ouais voilà c'est bien Jeton Koldar Un jeton en métal de couleur bronze Pour les machines Ah Bah on a trouvé le jeton Pour la machine à souvenir Ah La machine à À avenir Parfait Le cadenas sur ce tiroir Semble un peu exagéré Effectivement Il y a un gros cadenas de ouf là D'accord Il va falloir peut-être une clé Pour ce cadenas Alors on a une porte ici On va y aller Non 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 On va pas y aller tout de suite On va d'abord Utiliser la machine À avenir Je vais voir ce qu'elle a à me dire Alors qu'est-ce que t'as à me dire D'accord Une balle avec un message est tombé Une prédiction de la machine Vous avez oublié quelque chose Souvenez Attends Souvenez-vous Et vous en serez béni Vous avez oublié quelque chose Souvenez-vous Et vous en serez béni D'accord Très bien Eh bien écoutez On a notre avenir Parfait On va checker un peu en bas On va aller derrière Est-ce qu'on peut aller derrière le comptoir ? Non on peut pas y aller Derrière le Comment je vais derrière là ? Ah ici Il y a une sorte de télécommande électrique ici Elle a un emplacement pour mettre quelque chose dedans Une espèce de clé Non MDR il y a un cintre Il est vraiment mou Il pourrait probablement le plier pas Je pourrais probablement le plier par la force De mon esprit si je le voulais Ok Ah des toilettes On va écouter Derrière la porte Si jamais quelqu'un l'a diarrhée On sait jamais Faut pas le déranger quoi C'est bon C'est bon Personne n'a la diarrhée Let's go Un flacon pulvérisateur D'accord Bah écoute On va le prendre ça C'est bien ça Le miroir est cassé quoi ? On dirait que quelqu'un a lancé une pierre dessus Petit rappel No spoil Ouais évitez de spoil les gros Vraiment Mais je sais que de toute façon vous êtes sages Vous êtes sages Il n'y a jamais eu de spoil Dans ce chat Les commandements du jeu d'horreur Aux portes tu écouteras Jamais aux fenêtres tu regarderas Les éviers débordés tu feras Dans les placards tu te cacheras Les vieux grimoires tu liras J'aime bien ce virail C'est bien dit Je vous adore Je peux pas y aller dans la galerie Non je peux pas Là il y a une autre porte ici C'est bon Lettre numéro 1 de Sébastien Usher Une lettre de Sébastien Usher à Isaac Farber Ah intéressant Parce que ce qui est bien c'est que dans l'épisode 1 On avait les lettres de Isaac pour Usher Et là dans l'épisode 2 du coup c'est l'inverse On a les lettres de Usher pour Isaac Cher Isaac Je suis navré d'apprendre vos problèmes d'insomnie Si ça peut vous consoler J'ai moi même souffert du même mal récemment Peut-être à cause de la relecture permanente de mon roman Si la qualité pouvait être mesurée en temps investi Ça devrait être une des meilleures Une de mes meilleures oeuvres Mais je doute que ce soit toujours le cas Malgré tout j'ai trouvé un peu de temps Pour examiner votre mystérieuse boîte à musique D'après la sculpture et le bois Je suis certain qu'elle provient d'Europe Elle doit dater de la fin des années 90 Ou début du 20ème siècle J'ai aussi remarqué son incroyable qualité C'était peut-être un objet de luxe à cette époque Je vais continuer mes recherches Bon rétablissement Sébastien P. Usher Donc en fait Je suis en train de comprendre un truc C'est que Usher avait trouvé cette boîte En fait Pas dans ce magasin en fait Il l'a trouvé Et il l'a donné à Usher En mode Tiens mec regarde un peu C'est trop bizarre C'est ça qui s'est passé Ok Très bien très bien J'aime bien parce que le scénario est vraiment intéressant Chaque lettre Je les lis C'est des trucs que je fais pas d'habitude C'est rare que je lis Chaque lettre que je vois Que je trouve Là ouais Là chaque lettre J'ai trop hâte de la lire C'est trop bien Ça prouve vraiment que j'adore le jeu Bon allez On va aller à l'étage les crocs On va faire un petit tour MacGyver nous crée un porte-avions C'est clair C'est clair Putain MacGyver quoi Y'a rien Oh là là mais c'est grand en fait Oh ouais non c'est grand Putain j'ai rien dit c'est grand Ah c'est grand c'est grand c'est grand Je crois qu'il y a pas que le magasin Y'a aussi l'arrière du magasin L'arrière boutique Ah ouais 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 Ah putain On va vers la cave là non On descend Je crois qu'on se dirige vers la cave Là où y'a tous les objets chelous Ah putain Allez on écoute aux portes Alors est-ce qu'avec la clé du coup Ah c'est pas la bonne clé Ah je me suis fait avoir tiens On a pas la bonne clé Alors du coup on va essayer la clé avec cette porte Si si je peux Est-ce que je peux Ah elle est verrouillée de l'intérieur Merde on est niqué les crozes On est niqué C'est dommage on te laisse pas contrôler la caméra à ta guise Bah c'est pas C'est pas un mal battle C'est pas un mal Parce que moi ça me fait Ça me fait penser en fait Au vieux jeu tu sais Les vieux Resident Evil Les vieux Silent Hill Moi j'aime bien Ça me dérange pas Bientôt on aura aussi l'arrière-arrière-boutique La cour arrière-boutique La cave Le logement de fonction etc Faut bien rivaliser avec la taille du manoir de l'épisode 1 Oh Oh my god Attends 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 Oh attends 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 On vient d'ouvrir cette porte Oh putain Attends 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 Ok C'est bon C'est bon J'avais oublié d'ouvrir J'avais oublié d'ouvrir une porte Ma faute Là il fait vraiment sombre par contre On voit pas grand chose Putain Allez on va On va Ok c'est verrouillé ici On va essayer d'ouvrir avec la clé J'ai plus la clé J'ai plus la clé Je n'ai plus la clé Merde Il y a un verrou sur cette porte Appartement intérieur Oh la vache Ça a l'air grand Isaac Farber Marley Rundwell Famille Gibbs J'ai 27 ans Julie Elle est verrouillée Ah j'ai plus de clé Putain Bah Little Nightmares Battleflame Je sais pas si tu sais Mais le 2 a été annoncé Little Nightmares 2 Il a été annoncé Il va arriver là Ok bon Pour l'instant Je pense que pour l'instant Pour l'instant C'est assez safe Pas la moindre âme Qui vive Nous voilà Dans la cour Ça a l'air grand Ça a l'air vraiment grand On dirait qu'il y a quelque chose Dans les poubelles C'est brillant Je dois le prendre Oui Prend Jetons coltard en argent Un jeton en métal De couleur argent Pour les machines Ah Bien On y retournera Plus tard On va déjà faire le tour De De la cour Ça ne s'ouvre pas Il me faut la clé La clé de cette porte Ok Là il y a un espèce De cabanon On va y rentrer En fait tout est fermé Isaac il est parti Avec les clés Il a tout fermé Oula On dirait qu'ils utilisent Cette cabane Pour ranger des outils D'accord On va l'appeler La cabane à outils Du coup Là on a Une grosse benne Très bien Il y a un truc à terre Là Ah Boulez Ah je crois Que Oui Bah oui Je sais où il faut aller Pour descendre C'est Vous savez Le petit couloir Oh là là Ça a l'air immense Mais vraiment Je déconne pas Oh là là Il y a un ascenseur Et tout Mais c'est quoi Mais c'est immense Alors moi au début Qui disait Que ça allait être minuscule Et putain mais Eh je me suis bien fait niquer Là C'est immense Grose Je vais vraiment me perdre Là Attends c'est quoi C'est l'air Oh C'est immense Immense La cage d'ascenseur Rien à voir ici Ok On peut pas utiliser L'ascenseur Oh là là C'est pas mal L'ambiance Là J'aime bien Ah j'aime bien La petite musique flippante Les petites lumières Au fond Qui grisillent Tout ce que j'aime Alors on a une note Rapport de quart de nuit Un formulaire rempli Par le gardien de nuit Walter Ah ce fameux Walter Je l'aime bien Walter Walter le russe Fin du rapport Session nuit Heure 7h Agent Sullivan Walter Code 09 5 3 4 Incident 22h38 En passant J'ai détecté une petite fuite d'eau Dans une des canalisations J'ai placé un seau Dessous Et j'ai envoyé un avis Aux assureurs Du bâtiment 1h13 J'ai entendu quelqu'un frapper A la porte principale Depuis l'extérieur Je me suis approché Et lui ai demandé Qui c'était Sans avoir de réponse Les bruits se sont arrêtés Quand j'ai ouvert Je n'ai vu personne Dans la rue 4h40 du matin J'ai cru entendre Une mélodie derrière moi Je suis sorti Dans la cour interne Et j'ai trouvé Monsieur Isaac Farber Pieds nus Avec seulement un pyjama bleu Ses yeux étaient fermés Et il tenait une boîte à musique Dans ses mains Qui fonctionnait Pendant qu'il marchait lentement Il m'a ignoré Quand je l'ai appelé Et s'est entré Par la porte Menant à son magasin Putain Il s'est passé des bails chelous Avant d'être arrivé Il s'est passé des bails chelous Mika Salut Mika Tu vas bien ? Oh putain Ah j'ai peut-être entendu des bruits là Non ? Il n'y avait pas un bruit de pas ? Non je vais rêver On y va Il va falloir fermer Ah c'est la loge D'accord c'est la loge ici J'ai vraiment l'impression Qu'il va falloir trouver 50 clés Dans cet épisode 2 Ouah pas mal Alors putain Il y a du monde Il y a du monde Regardez-moi ça Tous ces noms là Oh la vache Et voici l'entrée principale Fermée évidemment Il y en a encore ici Mais c'est une blague Ouah Si on peut visiter Chaque appartement De ces personnes Ça promet Ça promet Bon Je crois qu'on en a fini Pour ici les creuses Il n'y a pas grand chose De spécial Oh putain La fenêtre de la loge J'ai quelqu'un à laisser Oh putain le cintre Je sens que le cintre Va me sauver la vie Si je plie le cintre Juste assez Je pourrais sans doute Attraper les clés Même si ce porte-clés Est peut-être trop petit Alors comment Comment je plie le cintre Comment je le plie le cintre Bon on sait qu'il y a des clés ici Et que je vais devoir utiliser Le cintre Faut que je trouve Comment plier le cintre Les creuses C'est important C'est vraiment important Il y a quelque chose Sur la table là-dedans Seulement je pouvais rentrer Ah je peux entrer par le toit Je peux entrer par le toit Regardez Alors vous voyez pas Avec ma cam Regardez Là 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 Il y a une fenêtre Ouais il y a une fenêtre là Je vais pouvoir rentrer Par le toit ici Ok Nickel 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 Alors checkons cette Caméra de surveillance What Non mec tu peux pas te rassurer comme ça Il est là Il est là Il est là Bon La sauce est ouverte du coup Ah elle a pas une serrure traditionnelle Cette porte Ok Ouais on remonte l'histoire Mika exactement Ouais ouais Comment le perso peut rester aussi serein Avec ce qui s'est passé dans le 1 Ah il a un mental d'acier hein Daniel Par contre les croces commencent à me demander Vraiment comment j'ai plié ce cintre Est-ce que vous avez une idée ? Allez vous pouvez balancer vos idées les croces Je vous autorise à ça Atelier d'outillage Une pince Ah putain Ah putain Je sais ce qu'il faut faire les croces Je sais Il faut qu'on aille récupérer Il faut qu'on aille récupérer le Voilà Non c'était pas là On a fait tomber un truc Souvenez-vous Dans la grille à terre C'est tombé Au sous-sol Faut qu'on aille au sous-sol Récupérer ça Mais oui je suis con C'est ça qu'on doit faire Là Ici là Ouais 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 c'est ça Oh putain il y a un truc au-dessus What the fuck Il y a un truc qui nous regardait C'est quoi ? Une étrange décoration de réfrigérateur L'aimant d'une décoration Un aimant à l'arrière Ah On va le combiner à Ah Bah voilà Ça y est On va pouvoir aller récupérer nos clés C'est bon On vient Regardez On vient de faire un Un système à aimant Avec le cintre Parfait Parfait les croces Parfait Parfait Bon par contre Parfait Mais Il y a un truc qui nous observait Du haut là Donc Parfait Moyen Parfait Moyen Wouah Ah c'est un mannequin Mais qui a acheté ce mannequin Les mannequins poussent des cris maintenant Ouais Ça me rassure pas des masses cette histoire Oh putain Oh putain Qu'est-ce que tu dois faire ? Le silence Oh putain c'est un nouvel ennemi Mais c'est quoi ce truc ? Il ne vous voit pas Mais il peut vous entendre Courir Courir devient futile Vous devez rester calme Et silencieux Pour cela Vous devez contrôler Votre respiration Ah au secours Ah au secours Maintenir le cercle si proche du fond blanc que possible S'il ressent votre présence Il se rapprochar de plus en plus A chacune de vos erreurs Vous êtes prêts ? Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Je crois avoir compris Mais il est trop tard je crois Je crois avoir compris Mais putain C'est hardcore C'est hardcore Allez casse toi Casse toi Casse toi Casse toi mon vieux Casse toi T'es dégueulasse Mais arrête de tousser Putain Daniel Con lui ou quoi Ah j'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris Oh la la Oh la la j'ai compris Ça y est Oh la la j'ai compris Oh putain la galère J'ai compris Le système est vraiment pas simple en fait J'ai galéré Heureusement je suis pas J'ai vraiment cru que j'allais tuer le personnage J'étais dégoûté d'avance J'ai chaud J'ai attrapé chaud de ouf là Ça marche Neko Passe une bonne nuit Pour ceux qui sont là d'ailleurs Demain c'est Resident Evil 3 Le remake Il sort demain le jeu Du coup demain en live Resident Evil 3 C'était chaud hein putain J'ai vraiment cru que j'allais y passer Bon allez Donc on a affaire à une espèce de momie C'est ça Une espèce d'entité Momifiée Si je puis dire On va allumer la lampe Alors On va récupérer les clés Un ensemble de clés On fait retrouver dans le bureau De portier Ce dernier était introuvable Alors là par contre On est vraiment bien Parce que je pense qu'avec cette clé On va pouvoir Bah ouvrir Pas mal de portes Qui étaient fermées Du coup on va toutes les essayer Voilà tu vois Genre là par exemple Ça marche Ouais il fallait rester appuyé En fait Il fallait rester appuyé J'ai pas trop compris en fait Je sais pas On verra pour la prochaine fois Quand on se refera agresser Je pense que ça ira mieux Alors qu'est-ce qu'il y a ici Ah d'accord Ah d'accord Ce bâtard On a rien à foutre De ce que pensent les voisins Clairement Voici la clé pour l'interrupteur Que tu trouveras Sur le comptoir du magasin Au cas où quelqu'un Veut accéder A la galerie d'exposition Ce sont les caméras de sécurité Un formulaire rempli Par le gardien de jour Simon Heure 19h Agent Redfield Simon Code 55173 Incident 8h51 Le plombier de l'assurance Est arrivé Et a réparé le tuyau Qui fuyait J'ai signé le formulaire De l'assurance 10h22 Un colis a été livré Au bloc 2 Appartenant 3B Appartement 3B Il n'y avait personne Il est conservé temporairement Dans le bureau du conseillage 12h16 On a interrogé Monsieur Isaac Farber Concernant l'incident Qui a eu lieu Pendant la nuit Il a l'air confus Et ne sait pas De quoi je parle Il est bouleversé Et pose beaucoup de questions Je lui ai proposé D'appeler un docteur Mais il m'assure Qu'il va bien 15h17 Un vendeur de porte-à-porte A essayé de rentrer Dans la cour interne Je lui ai ordonné De quitter le bâtiment Donc Isaac Il était possédé Le mec se baladait En pyjama Dans la cour Allez On a réussi A ouvrir cette porte Il y a quoi d'intéressant Ici Il y a tellement De portes Je crois qu'il y en a Plus que dans Pintu Drive C'est un délire C'est un délire Oh là là C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est Là Il y a une hache Une clé à mâchoire mobile Ça sert à casser De la mâchoire ça On prend J'ai bien aimé Obscure Ouais Julie J'ai bien aimé Ouais Bah attendez Bah attendez Mais j'ai écouté Mais j'ai écouté A la porte Non J'ai pas écouté C'est quoi Ces conneries Lécrose Tu as écouté Même pas deux secondes Mais deux secondes Ça suffit Pour entendre Un démon Derrière la porte Comment ça se fait Que je recommence Attends On a quatre persos C'est quoi ces conneries Oh non Oh non Oh non Oh non Pourquoi je recommence C'est une bonne schéma J'ai chaud J'ai hyper chaud J'ai des chaleurs J'ai des chaleurs Putain J'en ai marre de ce J'en ai marre J'en ai marre Déjà l'épisode 1 On a dû tous retaper Ah les boules Les boules Les boules Il va me rendre fou Ce jeu va me rendre fou Donc en fait Ok je viens de comprendre En gros On a quatre personnages A choisir Et j'ai choisi Le personnage Qu'il fallait pas prendre Parce que si tu choisis Ce perso Et que tu meurs avec Tu dois tout refaire Enculé de Daniel Moi je vais prendre Je vais prendre Etienne Etienne c'est un bon oui On a fini l'épisode 1 Etienne Ouais Du coup On s'est tout retapé Nous revoilà Devant cette porte Donc oui Il y avait effectivement Un truc derrière Voilà On l'entend très distinctement L'imbécile L'imbécile Alors ici On avait une clé à molette On va la prendre Voilà Ça on l'avait pris tout à l'heure Parfait Et puis on y va Les crocs J'ai vu un truc sur un bureau Il y a une pièce Qu'on n'avait pas encore fouillée Ça doit être là Ouais c'est là Là et là Ici là On n'est pas allé ici Regarde il y a un truc là C'est quoi ça ? Une poignée de manivelles Une poignée de manivelles En fer avec un embout Ok très bien Je sais pas encore A quoi ça va me servir Mais très bien C'est quoi ça ? Scène de crime L'émission de télé Je ne sais pas comment On peut supporter Cette poubelle à sensation Eh je connais Beaucoup de gens Qui aiment Des trucs du genre Vous aimez vous ? Tu sais les enquêtes criminelles Et tout là Je connais plein de gens Qui adorent ce genre de trucs Oh ! Je n'ai pas écouté Derrière la porte Oh là là Eh c'est dangereux Ce que je fais Je prends des risques Je crois que je sais Comment ce soutien-gorge A atterri ici Si ça tenait à moi Ce type serait au chômage Aujourd'hui Ah oui d'accord Parce qu'il y a les soutiens-gorge Dans l'évier Et il y avait l'affiche Un peu Un peu chaude Dans son bureau Ok T'es beau touchy Oh bah merci Julie Bon alors C'est gentil ça Euh Ok Ah attendez Il y a un truc là Une bouteille pleine de liquide Ah ! Ah ! Combiné avec le pchit Ah non Ah merde Ah oui Ici faut que je passe Par le toit On avait dit Sur le Sur le toit Là il y a Il y a un passage Là du coup On va y aller direct Non Ah c'est pas la bonne serrure Merde Ah ! Le mannequin Il est pas tombé Le mannequin Il est pas tombé Vu que j'ai recommencé Une partie Il a oublié de tomber Il a oublié de tomber Putain Non Oh putain Ça a marché On vient d'ouvrir celle-là Ok Y'a rien Let's go Une lettre de Sébastien Usher A Isaac Farber Isaac J'ai bien peur que ce soit trop tard J'ai écouté la mélodie Catherine et les enfants aussi Juste une fois Rien ne va leur arriver Pas vrai ? Ah bah si mon gars Mon dieu Cette mélodie Quelque chose est différent Dans ma tête Elle me fait voir Des choses que je ne comprends pas Les choses que je préférais Ne pas voir Je suis si désolé Isaac Mais je me sens obligé De vous renvoyer La boîte à musique Je vais continuer mes recherches Mais je ne veux pas La voir proche de moi Oh putain Je viens de comprendre un truc Je viens de comprendre un truc Les événements De la boutique Avec Isaac Se passent Avant Les événements Du manoir avec Usher La boîte à musique Elle était d'abord Avant le manoir Avant Enfin Avant d'être Dans les mains de Usher La boîte à musique Était dans les mains De la famille d'Isaac Donc là en fait Là où on se trouve Les choses qui se sont passées Dans ce magasin C'était avant le manoir Ah Si vous prenez soin de vous Et pardonnez mon manque de courage Oh putain J'adore lire des lettres J'apprends plein de trucs Jolie cravate Je pense que je pourrais Sans m'avancer Je pourrais presque dire Que c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur Auquel j'ai joué Depuis au moins un an Je crois Depuis au moins un an Oula Oh putain Il y a quelque chose D'assez grand Sous cette couverture Ah ouais Ah putain On le fait ou pas Est-ce qu'on le fait Oh putain Ça c'est le genre de piège Hein Ça c'est le genre de piège Qu'on connait bien Non The Beast Inside J'ai moins aimé The Beast Inside J'ai bien aimé le début Super AI Mais je trouve que le jeu A vite perdu en saveur Bon allez Esquive Esquive gauche Esquive droite Plus jamais Plus jamais Je ne vous écoute Si je vois un drap Dans un autre jeu N'importe quel autre jeu Si je vois un drap Je vous jure Je ne vous écoute plus Je ne vous écoute plus Allez On prend Etienne E E E R I K Pardon E R I K La fille de Isaac Je suis deg Je suis deg C'est ma faute Je n'aurais pas dû le faire Putain R I P D Oud Prince Putain Vous êtes Vous êtes sadique Non vous ne m'avez pas forcé C'est vrai Vous ne m'avez pas forcé Bon Allez On va jouer E R I K Oh putain E R I K Il faut qu'elle mange là E R I K Un petit code Uber Eats Hein Un petit code Deliveroo Bon on va aller récupérer direct Notre sac Nous revoilà Dans cette fameuse pièce Du miroir On récupère le sac direct Voilà On récupère nos objets A qui ce sac ? Et bah ça Nous avons la réponse Le verre est brisé En mille morceaux Que s'est-il passé ? Comme si c'était bon marché Saleté Saleté de miroir Putain Est-ce que je peux insérer Les clés là-dedans Vous pensez ? C'est une bonne idée ça ? Ah non Attends 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 Ça Oh putain C'est ça Oh putain Oh non On a ouvert la galerie Je crois qu'on a La lumière est verte On peut aller dans la salle Non on peut aller dans la salle D'exposition Ah j'ai pas du tout envie Y'a un truc là-dedans On l'a vu On l'a vu Y'a un truc Ah non Là j'ai des craintes Là j'ai des craintes Pour le petit corps D'Erika Bisous Stéphano Merci d'être passé Merci pour ton nom A bientôt Bonne nuit Bon direction la salle des expos Donc là on fait gaffe Parce que clairement Ça pue Du cul Ce sont des pièces romaines Là y'a un flingue On a réuni des objets Préférés de maman Dans cette vitrine Mais y'a un flingue Erika Je sais pas pourquoi Mais je sens Que tu vas pas durer longtemps C'est quoi cette peinture Des enfers là Où diable est-il Isaac on sait toujours pas où il est On a aucune info sur Isaac Ce qui est marrant C'est que dans l'épisode 1 C'était Usher Qui était porté disparu Et dans celui-là C'est Isaac C'est trop bien Franchement l'histoire Est vraiment bien faite Qu'est-ce qu'il y a à faire Ici les crocs Je regarde un petit peu Mais je vois pas de Ouais Donc en fait Y'a les objets préférés De maman à gauche Et les objets préférés De papa à droite C'est peut-être pour plus tard Peut-être qu'à chaud Bon en tout cas On sait qu'on a déverrouillé La pièce à expo On y reviendra plus tard J'ai pas trouvé Quoi faire là-dedans Continuons Là où nous en étions Ah oui 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 Ah putain Bien vu Cachou Oui ça là Ouais 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 Exact Exact Alors peut-être Est-ce que ça Oh putain Cachou Cachou Championne Championne On peut récupérer la clé Ah on peut récupérer la clé C'est bien ça Il est bien le jeu Il est bien J'aime bien C'est cool Yep j'aime beaucoup J'aime bien aussi Oui j'aime bien Bon bah nickel Nickel Je suis content que vous aimiez les choses Au moins je vous propose Des jeux Cool à regarder Moi c'est ça Il faut vraiment Moi mon but Quand je fais des streams C'est de moi déjà de base Kiffer le jeu Mais aussi de vous proposer Un gameplay Plutôt intéressant Et un jeu Plutôt intéressant Ok on a récupéré Une nouvelle clé du coup Alors Je pense que What the fuck Encore Merde Oh je sais je sais La 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 Wouh Elle a mis de la musique Dans ses oreilles Enorme Vous avez vu Elle a mis son casque Elle a un casque Sur les oreilles J'ai même pas capté Ah non C'est trop drôle Elle met son casque Sur ses oreilles Avec de la musique Pour essayer de De survivre Pas mal Et bienvenue El Barmi Mi Dios Bienvenue à toi Bon Je pense à quoi Serre la clé Je vais rien vous dire Mais je pense avoir trouvé A quoi elle sert Alors ici Est-ce qu'il y a toujours Le démon derrière Il n'y a plus le démon Ça c'est une putain De bonne nouvelle On va ouvrir cette porte Ouais Il n'y a plus le démon On va en profiter Ah je n'ai plus besoin De la clé D'accord Donc on a Le trousseau de clé Qu'on a récupéré Avec le cintre On n'en a plus besoin C'était la dernière porte Qui marchait Pour cette clé Il y a une cassette là Un enregistrement vocal De l'antiquaire Isaac Ah intéressant On va écouter Isaac Horrible Il y a plus le démon J'ai vu ma réflexion dans l'écran. Le visage qui me regardait à moi était grotesque. C'était déformé et changé de couleur, et c'était dérompé par contre la peur. C'était dérompé contre l'écran, de fois et de fois. C'était essayé de me warner, ou d'évoquer le lieu qu'il était dans. C'était comme si croyant, mais je ne peux pas entendre rien. La scène était tellement horréfique que... Eh bien, je suis encore réveillé. J'étais dans l'écran. J'étais devant l'écran. Et bien, Isaac a dû en vivre des trucs horribles aussi. J'ai raté quoi dans les 5 dernières minutes ? Ah, tu as loupé le cache-cache sous la table. Salut Toshi. Alors, je te regardais quand j'avais 12 ans. Je t'ai découvert sur un gameplay de Walking Dead. Ça me fait super plaisir de te redécouvrir. Week, pic, pics only. Walking Dead. Putain, ça date. Walking Dead, ça date. Bah écoute, ça me fait super plaisir que tu sois là de nouveau. C'est cool. Une note. Un rappel par Erika Farber pour son père, Isaac. Donc Erika, c'est nous. C'est celle qu'on incarne. Papa ! J'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'ex... Oh putain. Oh putain, on a une info. On a une info. On a une info. Dans la salle d'expo, on a une info. J'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition. Dans le puzzle chinois. Je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi, mais je ne fais pas confiance au concierge. Je t'ai écrit un rappel de la combinaison au dos de cette note, mais de façon cryptée. Juste au cas où elle tombe dans des mains discrètes. Gros bisous. De gauche à droite. Intéressant. Il n'y a rien. On peut y aller. Alors. Ah, du coup, la vieille clé rouillée, c'est l'appartement de papa. Oh putain, s'il y a Isaac à l'intérieur. Non, non, non. Impossible. Si. Attends, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Isaac, fais pas le con. C'est ta fille, Erika. Bon, Isaac aimait bien le vin. Ouah, c'est quoi ce... C'est quoi cet appart ? Christ, quelque chose est pas mal. Père, où est-ce que tu es dans le monde ? Une lampe à ultraviolet pour examiner ce tableau. Si on peut l'appeler ainsi, mais pourquoi ? Ah, on a récupéré l'ampoule de la lampe, donc c'est une ampoule ultraviolet. Ampoule à UV, très bien. Ok, ça marche. Parfait. Bon, on va essayer d'éteindre la télé. Elle fait un peu de bruit, non ? Je peux pas l'éteindre. Tu me manques tellement, maman, tu sais, j'ai tout laissé tomber pour aider papa quand il nous a quittés. Si nous avons pu survivre à ta perte, je sais que nous pouvons survivre à tout. Ah, sa mère est morte. La mère d'Erika est morte. Lettre numéro 3 de Sébastien Usher. Une lettre de Sébastien à Isaac. Ok, let's go. Cher Isaac. J'espère que vous vous sentez mieux, ou au moins un peu plus calme. Je sais désormais qui a fabriqué la boîte, mais il est mort il y a des années. Son nom est Argos le Grand. Dès que j'en saurai plus, je vous ferai savoir. Je bois une petite goutte d'eau, j'ai mal à la gorge. Je crois que la clé, c'est de renvoyer la boîte. Si vous avez la liste de la vente aux ancières où vous l'avez acheté, vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire. Je crois que les choses se sont améliorées depuis que je voulais renvoyer. Oui, j'en suis convaincu. J'espère que tout se passe bien, Sébastien. Donc on sait qu'on a acheté la... Il se passe quoi là ? Il se passe quoi là ? Me casse. Il y a un truc... Attends, il y a peut-être un truc dans la télé ? J'ai pas vu. Il se passe un truc dans la télé peut-être ? Attends. Oh, on a vu un visage. Et un espèce de mot. On a entendu quelqu'un parler, mais vite fait. Dans la télé. Yo Noemi ! Tu vas bien Noemi ? Tiens, en parlant de Sébastien, il sort quand on a vu Louisine 3 ? Je sais pas ce qu'il y a, on a toujours rien. Pas d'infos. Une note sur le frigo. Ah, une lettre de Erika, donc nous. Chère fille, j'ai essayé de ranger les clés pour toi. Ah non, pour sa fille, ok. J'ai essayé de ranger... Ah, intéressant, intéressant. L'endroit où sont rangées les clés. Celles de la colonne de droite sont de vieilles clés, je les garde juste au cas où. Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin pour les serrureurs. Les clés carrées en or... Oh, la vache ! Et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments. Les clés rondes et triangulaires en argent... Ce sont les copies que tu veux. Papa, doucement. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, ça pue vraiment. J'ai pas envie de l'ouvrir. De la nourriture pour animaux. Ah, c'est une boîte de cafards morts ! C'est dégueu ! Est-ce que je donne à manger à mes animaux de compagnie ? Bah putain... J'aimerais pas être ton animal de compagnie, moi ! Sérieux, c'est quoi ce délire ? Qui donne des cafards à ces animaux de compagnie ? Ah, bizarre ! Regardez ! Papa ne fume pas. C'est quoi tous ces mégots à moitié fumés ? Sachant que notre père ne fume pas. Encore du mystère ! Fais chier ! Fais chier ! Une paix circulaire en bois sculpté et doré. Bouchon à vis. Ok. Il a mis le feu au lit, est-ce que c'est un genre de blague ? Il y a une Ouija ? C'est juste du pur désespoir une planche Ouija. Mais putain Isaac, t'as foutu quoi là ? Il a ramené le démon le gars. Bon ici on a une armoire, on retient. En cas de danger. Enregistrement numéro 2 de Isaac. Oh putain, j'ai pas vraiment envie de le lire mais on va le faire. C'est bon. 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 C'est de bon. ou alors il a dit il a le trouver et lui et lui demandez comment il a l'aider avec ça demandez lui aussi demandez lui demandez lui demandez-vous 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 les gens qui descendent ne veulent pas le voir ils descendent et les bruits ils font non ne pas se demander ne pas se déroule je ne peux pas dormir parce que ce bruit parce qu'ils m'entraiment ils m'entraiment ils m'entraiment la figure bleue je ne veux pas le voir la figure s'il vous plaît s'il vous plaît ce que vous faites ne vous écoutez pas la boxe c'est une histoire de dingue moi ça me fait halluciner il y a eu un boum là il y a eu un bruit j'ai rêvé ouais ça me fait halluciner en fait le scénario est vraiment bien écrit on a vraiment l'histoire d'Eusher et sa famille dans son manoir on a la famille de Isaac et sa famille dans sa boutique les deux ont vécu la même chose à cause de la boîte à musique hantée et au milieu t'as Daniel qui est là en mode qu'est ce qu'il fout là tu vois il essaie de comprendre et il cherche Usher parce que Usher on l'a toujours pas trouvé dans le manoir Usher on a aucune trace de lui on sait pas c'est bien foutu c'est vraiment bien foutu je suis un peu sur le cul quand même et du coup ouais les bruits de bois ça doit être ça regarde il y a des espèces de Blair Witch ouais là au dessus du lit c'est ça le bruit des cordes bon attention là ça pue ouais il y a eu un boum hein on est d'accord j'ai l'anxiété qui grimpe là alors oh horrible regardez les têtes oh mon dieu là en bas à gauche là la photo en bas à gauche il y a trois têtes derrière la porte c'est horrible je crois qu'il y a une silhouette sur celle en haut à gauche il y a une silhouette sur celle en haut à droite assise sur le canapé et une silhouette en bas à droite au plafond elle est en hauteur horrible oh putain ces photos sont horribles mon dieu mon dieu Isaac mon pauvre Isaac ah 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 alors attends j'ai peut-être ce qu'il te faut là attends ce papa a essayé de mélanger quelque chose est-ce que je peux utiliser ça niop je vais mettre un disney avant de dormir moi ouais ça pue hein ah il y a encore des photos là oh la la mon dieu c'est de pire en pire le pire c'est que c'est des pièces qu'on connait quoi on est allé là on y est allé hein donc on a un espèce de truc qui rampe là avec plein de têtes en bas à gauche il y a plein de têtes qui rampent au fond là en haut en haut on a deux mains sur le rideau horrible horrible et en bas à droite on a encore une silhouette noire très sombre au fond du couloir là bon il y a un truc à faire ici les crocs vous avez ah il y a encore des photos là regardez oh putain il y a des trucs qui sortent du mur et tout c'est horrible je pense qu'on va pas essayer de mélanger quelque chose mais on dirait qu'il manque d'ingrédients euh non bon il y aura un truc à faire ici pour le mélange euh j'aime pas trop cette ambiance dans cette maison avec les photos bon bon bah on a la réponse au bruit de cordes pfff c'est super la porte est revenue la porte est revenue on sort on sort on sort on sort qu'est-ce qu'on a récupéré dans cette maison on a récupéré une ampoule et un bouche un bouchon à vis bon les crocs je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir on a bien joué 2h15 de live euh ouais on va s'arrêter là pour ce soir ça devient très 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 malsain on va retourner dans l'entrée bon et du coup je pense qu'il y aura cette il y aura cette regardez on va y aller vite fait il y aura cette énigme dans la salle des expositions mais vous savez que je sens mais je sens à 1000% que je vais devoir me retaper l'épisode 2 comme le 1 je le sais c'est une évidence c'est une évidence je vais me retaper l'épisode 2 je le sais d'avance Caichou prépare les solus je te le dis bon bah Erika rip hein rip bon bah il nous reste René Daniel putain il nous reste René Daniel quoi quel con à chaque fois je me fais avoir c'est dingue best fin super fin ah c'est parfait hein vous avez vu c'est du grand spectacle ah là oh putain le code bon on va on va on va attendre la prochaine le prochain live pour continuer cette magnifique aventure qu'est l'épisode 2 bon le code on l'a en plus donc c'est parfait ouais on va s'arrêter ici avec le flic c'est parti c'est parti alors donc où en étions nous ici on a un code ce code les crozes nous l'avons il est ici on va commencer avec une énigme je crois que le live va commencer très lentement on va se chauffer parce que là on va avoir deux énigmes vraiment chiante donc là c'est la première alors vous notez les crozes vous êtes chauds notez première roue v1 1 1 1 ça c'est 8 ça alors 8 5 8 5 x 1 v c'est 14 ça non 8 5 14 2 11 8 5 14 2 11 ah mais non c'est des lettres ah c'est des lettres ah mais v du coup bah v attend il y a des lettres et des chiffres oula attend 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 oulalalala il y a des lettres et des chiffres pourquoi il y a des lettres et des chiffres 8 5 14 2 11 il y a des chiffres enfin il y a des lettres plutôt 1 eternity later wouh et heureusement que vous êtes là en vrai ok donc c'était cette technique là c'était ça il fallait additionner les chiffres et pour former la lettre ok wouah d'accord et ben putain je crois que tout seul j'aurais jamais trouvé alors on a chopé un casse tête cylindrique donc le casse tête cylindrique c'est la deuxième énigme de ce live on a résolu la première maintenant faire la deuxième et là on va en chier mais de ouf je pense que ces anneaux doivent se tourner mais ils semblent coincés ah il manque une pièce je l'ai la pièce c'est celle là je l'ai cette pièce ok ohlala alors c'est parti là on va en chier là les crozes ça risque d'être très compliqué 1 eternity later ah oh putain oh putain on l'a 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 plus jamais je veux vivre ce genre d'énigme un porte-clé avec deux clés avec une étrange décoration bon bah caichou merci je pense que tu m'as été d'une grande aide même si c'était pas ça de base je sais pas j'ai tourné deux trois trucs ça a marché euh très bien mon dieu mon dieu cette énigme des enfers bon René je compte sur toi pour euh pour pas mourir hein je crois qu'en fait aucune porte ne s'ouvre ici on va directement monter on va aller euh on va passer par la fenêtre ce qui va nous permettre voilà ce qui va nous permettre de de enfin pouvoir passer au dessus du toit du de l'atelier ah manivelle j'ai la manivelle je l'ai hein non j'ai pas une ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça y est les crocs ça y est coucou down ouf nous voilà dans l'atelier il y a les vêtements de Walter là on sait pas trop pourquoi torche carré une vieille torche avec une attache ah je vais mettre l'ampoule l'ampoule ultraviolet oui yes une vieille torche avec une ampoule à 1 elle émet de la lumière ultraviolette aussi efficace que les lampes à lumière noire cool cool je sais pas les gros je sais pas quoi mais scott mais t'es un fou scott scott est dingue je crois que scott a perdu la tête scott rené qu'est ce qu'on doit dire rené rené il sait pas quoi dire non plus rené il perd la tête aussi je me suis connu la tête que c'est bonsoir nesipi scott un énorme merci scott pour ce don de dingue là euh bon bah du coup je vais pouvoir m'acheter à resident evil 3 c'est la bonne nouvelle un gros merci scott vraiment merci énormément vraiment là c'est là c'est c'est quelque chose un gros 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 merci pour ta générosité scott on peut remercier scott grâce à lui on va pouvoir jouer à resident evil 3 demain c'est trop bien je suis trop content merde O là? Où a? Ouais ouais? Merde Non, 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 mais c'est de la merde, mais c'est de la merde, leur truc là, avec leur gâchette là, mais c'est de la merde, je comprends pas, c'est un truc de fou, je comprends pas comment on doit faire pour esquiver ce monstre, j'arrive pas à capter le truc tu vois, ah merde, bon René rejoint les anges, René rejoint les anges, les creuses, merde, bon, 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 il nous reste une chance, the last chance, the last one, the last life. Adieu René, on t'aimait beaucoup, Scott et moi avons pensé pareil, va voir ton steam, un cadeau y est ? Non, Romy, non, 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 attendez là, non, 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 mais non. Romy vient de m'offrir Resident Evil 3 sur Steam, petit cadeau, je suis impatient de te voir jouer flipper, meilleur vœu Romy. C'est quoi de cette gentillesse là, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qu'il se passe les creuses ? Bah écoute Romy, un énorme merci à toi, Scott aussi, c'est de la faute de Toshi, de quoi c'est de ma faute, les gâchettes sont du caca, ah c'est ma faute, aïe c'est ma faute, putain. Bah merci beaucoup Romy, putain je sais pas quoi dire, merci, merci beaucoup pour ce geste, bah du coup grâce à toi aussi on va pouvoir y jouer demain. Bon, allez on se reconcentre un peu sur le jeu, donc il nous reste une chance c'est qu'il faut vraiment faire attention à chaque pas qu'on fait, là vraiment à chaque pas qu'on fait, on fait gaffe, ok ? Donc, déjà faut que je me souvienne où est-ce que je suis mort. Ah je suis mort dans l'appartement de... Je suis mort dans l'appartement de Isaac, ouais. Et allez on y va. C'est là, je crois que c'est là. Oh là là, mais Scare ! Sérieusement ? Bon c'est pas 50€ mais c'est pour soutenir notre streamer préféré. Merci Scare. Putain. Merci. C'est ta soirée Toshi, je suis... Merci les crozes, merci hein. Merci beaucoup. Merci énormément. Ça me touche beaucoup hein, vos gestes là, vraiment. C'est pas des merci dans le vent, tu vois. Quand j'y ai un merci, c'est du cœur. Ça vient du cœur, tu vois. Du coup, bah merci quoi. Et Ada ! C'est abonné ! Merci Ada ! Merci pour ton sub. Ah c'est cool, merci beaucoup. Putain mais c'est ici. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous allez me faire peur là. Mon dieu. Bon bah si on est sur la lancée, on va pas s'arrêter maintenant. Kaichou, merci beaucoup. Aussi pour ta grande générosité. Merci. Non. Oh ! Ah ! Ah ! Putain, y'en a un qui est pas content. Y'en a un qui est pas content. Putain, Daniel, meurs pas, je t'en supplie. Faut qu'on aille récupérer notre sac. Faut qu'on aille récupérer notre sac. Toshia, quand la rencontre des abonnés ? Alors, les rencontres abonnés, ça peut se faire que dans une seule optique, c'est des salons. Genre Japan Expo ou des trucs comme ça, tu vois. Ça peut pas se faire autrement, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de prendre un salon. J'ai envie de prendre un salon où vous êtes nombreux à y aller. Vous êtes nombreux comme ça, moi, je me dis, ok, là, voilà, ils sont 15, tu vois, ils sont 10-15. Bon, là, là, je vais y aller, tu vois. Diable, 11 euros ! Je fais mieux que vous, putain, mais vous êtes fous ce soir ! Qu'est-ce qui se passe ? Je fais mieux que vous, comment ça, que d'un euro. Diable ! Merci beaucoup, diable ! J'ai un salon à la maison, si tu veux. On va tous faire une rencontre abonnés chez Scott. Quand tu attends trop longtemps, on dirait qu'il se passe un truc. Ouais, ouais, je pense aussi. 1, down, 12. Non, mais arrêtez ! Putain, ça part en battle de donation, c'est quoi, c'est... Putain, down. Merci, down. Et là, en fait, je joue pas, là. Et c'est reparti. Ah ! Bon, ça suffit, maintenant. Oh ! Scott, putain, Scott, je sais plus... Tu mottes les mots de la bouche. Je sais plus quoi dire, Scott. T'es dingue ! Putain, merci, Scott, c'est un truc de fou ! Non, mais là, je suis choqué. Là, ça y est, là, on rentre dans un stade où Toshi, il est choqué, là. Là, je suis choqué. C'est un choc. Choc émotionnel. Mais gardez vos sous, il faut acheter du PQ, les crocs, en vrai. Faites pas les cons. Il faut acheter du PQ, il faut acheter des pattes, gardez vos sous, quoi. Et du coup, j'ai tellement hâte d'être à demain pour Resident Evil 3, du coup, c'est... Tout est cool, là. Non, mais non. Caichou, 17 euros. Arrêtez ! Putain, Caichou ! Ah, mais je suis con, je suis encore en... Mais attends, je ne me suis même pas remis en jeu, quoi. C'est... Comment ça, on a 150 euros de don pile ? Qu'est-ce qu'il... Vous avez mangé quoi, là ? Il y a quoi, les astres sont alignés ? Est-ce que les astres sont alignés ? Je crois que les astres sont alignés. Vous savez quoi, même si Daniel meurt, je m'en fous. Vous m'avez tellement apporté de la joie que même si on meurt, là, et qu'on doit tout refaire, eh bien, je prendrais un plaisir. Et ça, c'est vrai. Je prendrais un plaisir. C'est pas grave si je meurs, les crocs. J'ai même plus d'inquiétude. Non. C'est même pas grave. Attendez. Eh, il y a un pendu, là ! Il y a un pendu, là ! Là, en haut, il y a un pendu ! C'est Isaac ? Il y a un... Il y a un pendu à la fenêtre. Il y a un pendu à la fenêtre. Ah, là, il y a un... Là, c'est bien, là. C'est ici ? C'est ici, le... Cherche le bloc 4. Le bloc 4. Ah, bloc 2 ! Ouais, 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 ouais ! Je suis dans le bloc 2. Ok, le bloc 4. On n'est pas dans le bon bloc, les crocs. On n'est pas dans le bon bloc. Ok. Ah, c'est ici. On y est, je crois. On y est. C'est ça. C'est ça, les crocs. Allons-y. Allons-y. Donc, ça, c'est l'appartement d'Erika. The house seems empty. I hope nobody minds whether I take a peek inside. Erika. Alors, instruction sur le mélange. Note sur la façon de combiner plusieurs produits chimiques. Yes, les crocs, pour les photos. Parfait. Erika, viens me voir quand tu liras ça. Je n'ai pas pu trouver le luminol. Je crois qu'il est dans le petit meuble. Mais tu as dû laisser la clé dans la poche d'un pantalon, comme d'habitude. Quand tu la trouveras, prends du péroxyde d'hydrogène. Rentre à la maison et mélange tout comme indiqué ici. 200 ml de stabilisant. 1 ml de sulfoxide. De diméthyl. Et de péroxyde d'hydrogène. 50 ml d'eau distillée. Bon. Bon. Je ne suis pas scientifique, mais... Mais j'ai fait SVT au collège, ok ? Luminol, c'est la lampe à UV, Scott. Ouais, on est d'accord. J'aime bien, là. On découvre. J'adore les phases de découverte. C'est un truc que j'adore dans les jeux, ça. Je ne peux pas ouvrir le meuble, il est verrouillé. On n'a rien pour le déverrouiller, les crozes. On n'a rien pour le déverrouiller. Merde ! Ok, on sait qu'ici, il faut déverrouiller un petit meuble de salle de bain. Vous êtes fous, hein ? Putain, je... Sérieux. Alors, on rentre là-dedans. Oh, mais c'est joli ici ! Ah ! Le scorpion ! On va pouvoir lui donner à manger. Attendez, attendez. Eh, il ne faudrait pas donner à manger au scorpion, là ? Il y a une énorme araignée dans ce terrarium. Je vois aussi une pièce. Ah ! Là, je vais pouvoir tester mon truc. Alors, est-ce que ça marche ? Ah, ça marche ! Yes ! Regardez les crozes en bas. Donc ça, c'est une nouveauté sur Twitch que j'ai installée pour qu'il y ait plus d'interactions entre nous. Merde ! Je me suis fait piquer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis mort. Oh, putain. Oh, putain, merde. Oh ! J'ai même pas fait exprès. J'ai voulu faire le vote. Quel con. Quoi ? 8000 bits ! Je vais dire bits plutôt. Ça fait moins chelou. 8000 bits. Ça fait combien, ça ? Attends, parce que je ne suis pas habitué aux bits, moi. Je ne suis pas habitué aux bits. Attends, attends, attends. J'ai peur. J'ai peur du résultat, là. 8000, ça fait combien ? Quoi ? Quoi ? Attends, 8000 bits, ça fait 100 balles ? Mais là, je ne peux plus jouer, là. La deuxième vague. Dragmar, salut Toshi. Ça fait longtemps que je n'avais pas pu... Attends, j'essaie de lire la fin de ton message. Suivre un de tes lives. Il y a un truc chiant, c'est que je n'arrive pas à lire la fin de vos messages. Merci Dragmar pour les 10 euros. Romy, Romy. Mais Romy. 8000 bits, Romy. Tu peux préparer la solution, ce qu'a échoué. Tu ne lui as pas donné à manger ? Oui, je sais que je vais lui donner à manger, mais j'étais en train de faire le vote, là, en bas. Donc, oui, je disais... Putain, je... Là, en bas, regardez, en bas de l'écran, c'est une nouveauté Twitch que j'ai installée pour mes lives, pour qu'il y ait plus d'interactions entre nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai un choix dans un jeu, je lance un espèce de vote, comme ça, où vous pouvez voter dans le chat directement. Vous tapez 1 ou 2 ou 3. Et comme ça, c'est vous qui décidez. Je trouve ça cool. Comme dirait ma mère, 8000 bits, c'est énorme. Oh ! Pour la peine, je recommence le jeu. Je n'ai pas le choix. Il faut que je recommence le jeu, là. Il faut que je recommence l'épisode 2, je n'ai pas le choix. Bon, du coup, ça s'est fini sur... Non. Bah oui, je sais que c'est non. Je sais que vous ne vouliez pas que... que je mette ma main dans cette araignée, là. Putain. 70% ? Ouais. Ah, putain, il faut tout refaire, quoi. Ce n'est pas grave. Une éternité plus tard. Du coup, nous y voilà. Donc, je viens de refaire, une fois de plus, comme l'épisode 1. Tout l'épisode 2. Une fois encore, merci Cachou pour ta soluce. Et puis, c'est reparti, quoi. Voilà, hop. Je vais faire start. Boum. J'ai mis un nouveau... Un nouveau vote, en bas. Donc, vous votez 1 ou 2. Qu'est-ce que vous voulez demain, à 21h ? Comme ça, ça me laisse le temps de faire mes trucs. Et au moins, je sais ce que vous voulez, quoi. Ah, putain. Vous voulez tous Song of Horror épisode 3 ? Ah, putain. Je ne m'attendais pas. 15 votes pour Song of Horror. Ah, oui. Ah, vous êtes chaud, en fait. Non ! Non, 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 non ! Oh, putain. J'ai peur. Comment on donne à manger à cette putain de t'araignée, là ? Tiens, bouffe. Ok. Let's go. On va prendre la pièce. Yes ! Je tombe Koldar en or. Donc, avec ça, on va pouvoir aller au voyant. Au voyant. Alors, vous êtes chaud pour le petit vote. Demain, 21h. Donc, on continue Song of Horror épisode 3 demain. 19 votes, 70%. On aime te voir souffrir, c'est pour ça. Bonne nuit. Qui va dormir, là, bonne nuit ? Kata ? Bonne nuit, Kata. Ah oui, de toute façon, j'ai oublié de préciser. Bon, c'est un petit truc. Les votes que je fais en bas, là, dans mes lives. Ceux qui sont abonnés, parce qu'il vous faut quand même des avantages, les abonnés à la chaîne, les subs, votre vote compte pour 3 votes non abonnés. Voilà. Juste au cas où, quoi. C'est le petit avantage du sub en plus, quoi. Bon, on a chopé le jeton, c'est très bien. Il faut déjà finir l'épisode 2, par contre. Parce que là, je parle d'épisode 3. Wouah ! Toutes les clés ! La note. Oh putain, ça va... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ok, j'ai un trousseau vide à gauche qui tourne. Il va falloir choper les bonnes clés. Alors, attention. On va y aller étape par étape. Et la cinquième de la dernière rangée. Celle-ci ? Non. Ah si ! Oh putain ! Bien joué ! Voka ! Merci Voka ! Parfait, on a les clés. On a les clés. Parfait. Nickel. Merci Voka. Top. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Un fantôme, un monstre, un démon. Ma propre folie ? Elle doit quitter cet endroit. Chez moi, dans les murs, de partout, tous les bâtiments. Où que j'aille, les photographies, elles ne peuvent pas être réelles. Est-ce que c'est moi ou est Simon ? Je ne peux plus rentrer, il y a quelque chose au sous-sol. Montre-le à Erika quand elle reviendra à ne pas descendre les escaliers. Ah bah dis-donc ! Tiens ! C'est bon, enfin. Une clé de petite taille trouvée parmi les vêtements sales d'Erika Farber. Très bien, ça. À mon avis, ça, c'est une clé d'un coffre. Vu sa taille, c'est une clé d'un coffre. Le placard de quoi ? Quel placard, les crozes ? Ah ! Le placard de la salle de bain. Putain, bien joué. Bien joué. Vous avez vu, j'ai trouvé moi-même. Eh, j'ai trouvé moi-même. Eh, c'était où déjà ? C'était dans cette appart-là ou dans l'appart d'Isaac ? Je ne sais même plus. Merde. Ah non, c'était ici. Ouais, c'était ici. C'était là. C'était là. C'est ça. Ah, il y a une bouteille de luminol. Oh merde, je suis mort. Oh merde, je suis mort. Ouais. Ah merde. C'est parti. Je crois que j'arriverai jamais à comprendre ce système. Je suis maudit. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je comprends rien à ce système de gâchette. C'est incroyable. Je crois que de ma vie, de ma vie de gamer, de ma vie, je crois que j'ai jamais autant pas compris un système de gameplay comme ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon les crozes, est-ce qu'on a tout pour les photos ? Dites-moi un peu là. Parce que moi je suis perdu avec cette histoire. Est-ce qu'on a tout ? Ça sent bon ça. Ça sent bon. Alors, peroxyde d'hydrogène c'est le A. Péroxyde d'hydrogène 1 ml et 2 ml de peroxyde d'hydrogène. 2 ml. 2 ml ça fait... Ouais ça fait 200 ml. 200 ml. 200 ml. Faut arriver à 200 quoi. 1 éternité plus tard. Yes, yes, yes. Maintenant je dois trouver comment transporter le mélange avec mon cul. Non, avec le pchit. Ah, ah, ah. Un flacon pulvérisateur rempli d'une dilution de luminol et de peroxyde d'hydrogène. Cela me permettra de repérer d'anciennes taches de sang. Je pourrais en faire une blague mais je suis pas d'humeur. Ah bah voilà. Bah voilà ! La salle de stockage. Yes. Oh putain ça pue par contre cet endroit là. Ça pue, ça pue. Ah, la lampe ultraviolette. Le pchip. Tout s'éclaircit. Ah. Pchit, pchit, pchit. Pchit, pchit. Pchit, 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 pchit. Bon, il y a une main là. Ça sent mauvais la main. Allez, on va faire un peu de ménage là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit les crozes ? Qu'est-ce que c'est cet endroit du mal là ? Non, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai complètement fou ? Ha 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 ! Donc il y a ce truc qui vit dans les couloirs là ? Ah mais sérieux ? C'est une blague ? Ah ! Il y a des traces de pas là ! Putain ! Il y a le truc là ! Il y a le truc ! Il y a le monstre ! Ah 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 oh 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 ha 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 yes this is the wardrobe that dad cleaned off in the courtyard what's that tape doing here nice 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 C'est parti. 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 C'est parti.